C'est une visite riche en symboles qu'effectue le roi du Maroc, Mohamed VI, à Madagascar. Le souverain shérifien se rend pour la première fois à Ansirabé, la ville où son grand-père Mohamed V avait été exilé par les autorités françaises il y a 60 ans. Des relations historiques que le Maroc entend consolider. Le royaume prévoit d'ailleurs d'y construire un centre de formation professionnel ainsi qu'un hôpital pédiatrique. Deux grands projets sociaux signent de l'attachement de la famille royale à Ansirabé. C'est un pèlerinage sur un lieu de déportation de son grand-père Mohamed V. C'est une manière aussi de rappeler cette période particulière de l'histoire du Maroc. Donc la monarchie, il y a une symbolique autour de la monarchie. Et puis il y a une volonté aussi de marquer les esprits parce que la délégation marocaine qui l'accompagne dans ce voyage est importante. Un renforcement de la coopération avec la Grande-Île qui passe également par le volet économique. Ce lundi 21 novembre, 22 accords ont été signés entre les deux pays dans plusieurs secteurs, tels que l'agriculture et les banques. Des conventions ont par ailleurs été conclues entre des entreprises marocaines et malgaches. C'est notamment le cas du groupe Atijari Wafa Bank et de BNI Madagascar. Tout cela dans une volonté du Maroc de s'ouvrir davantage à la zone Afrique de l'Est, océan indien. Le Maroc a pris l'Afrique en marchant parce qu'au départ, il y a une douzaine d'années, le Maroc ne pensait même pas à une stratégie africaine. Mais les entreprises, notamment les télécoms et les banques marocaines, ont trouvé la voie et ont montré l'extraordinaire potentiel de l'Afrique. Et en plus, Madagascar, c'est une île qui a énormément de potentiel. C'est un pays où tout est à faire. Madagascar figure en bonne place. Elle est dans une position géostratégique d'une importance capitale. Comme pour les précédentes escales africaines, la question de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine sera également au menu des échanges. Au sommet de l'organisation continentale à Kigali en juillet 2016, le président malgache Erra Zonarimampianin avait d'ailleurs apporté son soutien au retour du royaume shérifien.